Musique Bonsoir à tous. S'il y a bien un moment où l'on croit tous au Père Noël, c'est quand on valide notre grille de l'auto ou que l'on gratte notre petit ticket de jeu. 23 à 28. Vous voyez, quand c'est comme ça, il n'y a pas de chance possible. Il n'y a rien. Rien. Et du coup, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Je rejoue. Vous ne voyez pas sourire, c'est que l'âge commune, elle est là. Pour ce nouveau numéro des documents de complément, nous sommes sur le plateau du loto. C'est ici que sont effectués les tirages chaque semaine. Alors nous vous proposons ce soir une enquête inédite dans les coulisses de la Française des Jeux, cette entreprise qui va très très bien et qui fait beaucoup de bien aussi aux caisses de l'État. Autant vous dire qu'on a gratté absolument partout, même là où il y avait écrit « nul si découvert ». On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec la patronne Stéphane Palaise qui nous dira notamment si elle est là pour privatiser la FDJ. Mais d'abord, le film, l'enquête signée Irène Bénéfice, Française des Jeux, la machine à rêve. A Montdorff-les-Bains, c'est la foule des grands jours au passage de la caravane du Tour de France. Dans les allées, un homme part en mission. Vous ne verrez pas son visage. Il souhaite rester anonyme, mais il apparaît-il un don surnaturel. Je serre la main très longuement. Je voudrais bien vous prendre un peu de... De chance ? Oui, j'aimerais bien qu'on gagne l'étape. Oui, nous aussi. À la Française des Jeux, on est superstitieux. L'équipe FDJ n'a pas encore gagné d'étape. Thomas, comme nous l'appellerons, est censé leur porter chance. Il faut que je vous porte chance. Bonne chance. Merci. FDJ, fournisseur officiel de chance. Il y a quelques années, il a coché les 6 bons numéros au loto et remporté le jackpot. Ah bah bravo, hein ! C'est le coup, hein ! Un peu plus de 10 millions d'euros. Bonjour ! Depuis, il fait partie d'un club très prisé, les grands gagnants de la Française des Jeux. Alors, monsieur, vous allez vous installer là, s'il vous plaît ? Oui. Du jour au lendemain, cet ancien employé est devenu multimillionnaire. Vous auriez imaginé, il y a encore quelques années, voir le tour de France depuis un hélicoptère ? Non, c'est lui complètement changé, complètement. Ouais, on peut pas le dire, hein, de toute façon. C'est un rêve qui est devenu réalité. Donc un changement total, total. Pour moi, notre ami, complètement. Ce père de famille a arrêté de travailler et ne se refuse plus rien. J'ai emmené toute la famille de New York. On a passé le réveillon à Times Square. Il y avait 2 millions de personnes dans la rue. C'est génial, hein ! Et là, votre prochain voyage, c'est quoi ? Euh, Birmanie. Et puis, euh, la Polynésie. En gros, je me disais, allez, entre le 3 et le 4 voyage, par exemple. Je le souhaite à tout le monde, hein ! Il m'arrive. Ces nouveaux millionnaires sont choyés par la Française des Jeux, invités à de grands événements sportifs, traités en VIP. Mi-cadeau de légumes croquants, un filet de pintade snacké à la marmelade d'oignons et une tartelette à la mousse de fraise. Oh ! Voilà. C'est une petite classe. On ne devient pas riche du jour au lendemain. Or, avec le gain, quel que soit son passé, son histoire, on devient riche du jour au lendemain. Et donc ça, c'est forcément, c'est ce qu'on souhaite, nous, accompagner, en fait. C'est donc leur donner envie, leur apprendre, certains codes de la richesse, de savoir se faire plaisir aussi et de découvrir de nouveaux univers. Moi, je n'aime pas acheter les trucs. Des gagnants bien dans leurs baskets. Hé, on vous donne un plateau repas. Et qui plus est généreux... Vous en voulez ? Ah, les verres du tour. C'est bon pour l'image. Merci. Regarde. On a gagné. J'avoue qu'on gagne. Ah, ben, vous mettrez du champagne dedans. Le champagne, aujourd'hui, ce sera plutôt pour l'entreprise. Coûte comme inespéré, c'est son champion qui arrive premier. On démarre qui va aller s'imposer. La première victoire d'Arnaud démarre sur le Tour de France, c'est fait. Démarre, ouais ! C'est qui, c'est lui ? Ah, c'est démarre. C'est démarre. Ah, super ! C'est, j'ai eu pour tes chances ? Ah, ben, c'est grâce à vous, hein ! Eh, voilà ! Eh, on peut dire que voilà. FDJ, l'entreprise à qui la chance sourit. La crise n'y fait rien. Ils sont des millions chaque jour dans les bureaux de tabac. L'auto, paris sportifs, jeux de grattage, le rêve pour quelques euros. C'est toi qui est gagnant. Voilà le fonds de commerce de la Française des Jeux depuis plus de 70 ans. Les chances de gagner gros sont faibles. L'entreprise, elle, encaisse à tous les coups. 14,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Un record. Et surtout, une belle cagnotte pour l'État, actionnaire majoritaire. Que représente la Française des Jeux pour l'État ? Une gagneuse. L'État est dégourdi, il est intelligent. Il a créé l'impôt volontaire. C'est l'État copil, là. C'est pas l'État social. La bonne élève de Bercy nous a ouvert ses portes. De la fabrication de ses Jeux au Canada jusqu'à leur distribution aux quatre coins de la France sans oublier ses heureux gagnants. Ils vont pas m'embêter à la banque pour un chèque comme ça. Ils vont pas me dire « Mais Dieu, vous sortez ! » La FDJ fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis « Père Noël ». Sauf que Noël, c'est tous les jours. Les perdants, eux, ne font pas partie de la belle histoire. Il y aurait en France un million de joueurs à risque qui peuvent basculer dans l'addiction. Moi, j'avais des pensées de suicide. Quand je commençais à toucher le fond, je me disais « Mais comment je vais faire ? » « Je suis au chômage, ma femme, elle est pas au courant. » Les joueurs addicts, c'est ce qui génère une très grosse partie du chiffre d'affaires des opérateurs, quels qu'ils soient. On le sait. Derrière l'image lisse, rassurante de la Française des Jeux, se cache une machine à cash devenue indispensable à l'Etat. Une entreprise influente, obsédée par sa réputation. Dans l'arrière-pays toulonnais, au domaine du coudon, on a mis les petits plats dans les grands. Ce samedi 6 mai, le colonel Lambert fête ses 100 ans. Joyeux anniversaire. Pour qui ? Moi ? Évidemment. Cet établissement appartient à des retraités un peu particuliers. Merci. Bon anniversaire. Merci, vous chapeau. Les gueules cassées. D'anciens combattants d'Indochine, d'Algérie, du Liban. Pour le centenaire du colonel, ses camarades ont prévu une petite surprise. Je vous remets la médaille avec nos fondateurs et puis également un ticket que j'espère gagnant, mais ça je ne le sais pas, du jeu gagnant à 10 ans. En vous souhaitant la fortune. Merci. Et en tout cas le bonheur, mais je sais qu'il est assuré. Un jeu de grattage en guise de cadeau d'anniversaire. C'est pas beau ça ? C'est très bien. On sent les millions qui vont se... Voilà. Rien d'étonnant pour ces gueules cassées, car ils sont actionnaires de la Française des Jeux. Ici, elle est partout. Alors voilà ici les objets qui, pour nous, sont très importants. Une des premières sphères du loto. Et puis encore plus ancienne derrière, vous avez la petite cahute de 10e de la Loterie Nationale, comme il y avait à l'époque, même jusque longtemps après la guerre, dans toutes les communes de France, dans toutes les rues. Ces anciens combattants possèdent 9,2% du capital de la Française des Jeux. C'est grâce à elle qu'ils ont pu s'offrir ce domaine luxueux au cœur de la Provence. Chaque personne qui joue au loto, elle n'a pas conscience qu'elle fait quelque part une bonne oeuvre. Parce qu'en fait, cette bonne oeuvre, elle sert à fonctionner, à créer ce domaine et à le faire vivre. Les jeux de grattage, le loto, les paris sportifs, leur apportent entre 8 et 12 millions d'euros chaque année. Un juste retour des choses. Car si ce business existe, c'est grâce aux gueules cassées. Pendant la Première Guerre mondiale, 500 000 soldats sont blessés à la tête. Souvent gravement mutilés par l'emploi massif des bombes, des tirs d'artillerie et des grenades. Après l'armistice, 3 gueules cassées font une association du même nom. Ils s'installent en région parisienne, à Moussy-le-Vieux. Dans ce vaste château, ils hébergent les blessés en convalescence, souvent rejetés par leur famille et délaissés par l'État. Au château de Moussy, ces mutilés sont soignés, nourris, hébergés. Il y a même une ferme où ils peuvent travailler. Pour financer tout cela, les gueules cassées vont devenir les pionniers d'un business encore inexistant en France, le jeu d'argent. Ils lancent d'abord une grande tombola, la dette. Une délégation des gueules cassées vient d'encaisser plus de 21 millions de francs. Puis ils révolutionnent la loterie nationale en revendant ses billets beaucoup moins chers. Immense succès populaire qui va faire vivre l'association pendant plusieurs décennies. Mais dans les années 60, l'arrivée du tiercé menace leur business. Pour le défendre, les gueules cassées ont une nouvelle idée. Nos dirigeants de l'époque, là encore, se sont creusés un peu la cervelle. Ils ont voyagé à l'étranger dans divers pays européens et en Allemagne. Il y avait un loto qui existait, le loto allemand. Et les dirigeants du loto allemand ont dit, écoutez, ancien combattant, blessé de guerre, même combat, on vous donne l'autorisation d'exploiter en France de loto. C'est un pari fou, presque inconscient. L'État donne son feu vert, mais pas un centime. C'est sur leur fond propre que les gueules cassées construisent le centre informatique du loto à quelques centaines de mètres de leur château. Un bâtiment ultra moderne pour l'époque, conçu en dix mois à peine. Tout devait être prêt à temps pour le premier tirage. Là, il n'y avait rien avant. C'était un champ avec une auge et un veau à l'engrais. Et il fallait s'adapter au process du loto qui, je vous rappelle à l'époque, tous les bulletins que vous jouez chez le détaillant revenaient ici, physiquement. Ils étaient micro-filmés. Après, ils étaient triés par des machines. Plus de 200 personnes sont embauchées pour ce travail de fourmi à la pointe de la modernité. Un nouveau jeu national a en effet aujourd'hui commencé sa carrière, le loto. Le 19 mai 1976, le premier tirage a lieu au Théâtre de l'Empire, à Paris. Voici les résultats. 31, 15, 33, 27, 37 et 48. Moi, je ne sais toujours pas comment on joue au loto, mais enfin, ça n'a pas une grande importance. C'est une révolution, le loto. Le loto, c'est non seulement ce qui a permis à la loterie de survivre, parce que la loterie nationale périclittait, mais ces lotos, ça a été un événement de toute une génération. J'ai fait partie de cette génération. Les gueules cassées ont réussi leur pari. Le gouvernement de l'époque, jusqu'alors peu convaincu, commence à flairer le bon coup. L'État n'y croyait pas. Quelquefois, certains fonctionnaires sont pessimistes, donc ils disent non, non, ça n'a pas marché, restons loin de cela. Mais néanmoins, c'était un tel succès que l'État a dit on va peut-être changer les règles maintenant, on va créer une société d'économie mixte et je vais devenir actionnaire aux côtés des associations. Donc l'État a eu 50% du capital. Voilà, les boules vont maintenant tomber dans la salle. De 50, l'État passe à 72% dans les années 80. Il rebaptise l'entreprise France Loto et augmente son capital de 3 à 76 millions d'euros. 29 et 3. 29 et 3. De quoi investir massivement, notamment dans la publicité. 34. Et un récontenuyer, 56. Ça, ça ne va pas. Pardon. Il n'y en a plus à Christine. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne ? Le Loto entre dans le patrimoine populaire. Bon, Corinne, dis à la maison. Le Loto, c'était le benchmark, quoi. C'était l'institution française de jeux d'argent populaire que toute la France regardait de près ou de loin, y compris les non-joueurs. Les non-joueurs, ils s'intéressaient à... Ils voulaient savoir qui avait gagné, comme ils avaient gagné. ce fantasme de... Ma vie peut changer. Avec le Loto, l'entreprise d'Etat prospère. Elle va se transformer en machine à cash grâce à un nouveau PDG au profil atypique, Gérard Collet. C'est un communicant, proche conseiller de François Mitterrand. Il commence par changer le logo et le nom de l'entreprise. Elle devient la Française des jeux. Pour rehausser l'image de l'entreprise, il fallait faire quelque chose qui évoque un peu l'univers bancaire. Les banques, pour les gens, ils mettent leur argent, leur patrimoine dessus, donc c'est bien une preuve de confiance, qu'il fallait que cette confiance soit un principe. Donc, vous observerez que la graphie de Française des jeux, le logotype, la petite barbe, le blanc rouge qui est en dessous, c'est quand même quelque chose qui fait effectivement penser à une société financière, enfin, quelque chose d'assez classe. Pour doper les ventes, Gérard Collet lance Millionnaire, un nouveau jeu de grattage. On commence par gratter et on finit à la télé. C'est ce que vous propose Le Millionnaire, le nouveau jeu de la Française des jeux lancé aujourd'hui. Un jeu diffusé chaque week-end sur TF1 à une heure de grande écoute. Pour la première fois, la Française des jeux met en scène ses gagnants dans un show télévisé. Aux millionnaires, ils peuvent remporter entre 100 000 et 1 million de francs. Des sommes énormes pour l'époque. Un succès populaire auquel a participé Philippe Rizzoli pendant 9 ans. Nous avons déjà eu des millionnaires. Vous les retrouverez en fin d'émission. Vous évoquez quoi de revoir ces images ? Ça m'évoque d'abord un changement physique mais ça m'évoque surtout toutes ces années passées avec les gagnants du millionnaire, ce jeu mythique de la Française des jeux. Pour la première fois, n'importe quel Français peut se mettre dans la peau d'un gagnant. Plus de 20 millions de tickets sont vendus chaque semaine. C'était la ruée chez les buralistes. Le fait de montrer quelqu'un en train de gagner un million donne l'envie de se procurer de ce ticket donc de l'acheter finalement et donc de faire augmenter le chiffre d'affaires. Il ne faut pas oublier que c'est un business quand même. On n'est pas dans une institution caritative. Si vous commencez cette émission avec 3 gagnants ils étaient 7 au départ. Optiquement, vous pouvez montrer un jeu où on gagne à tous les coups. Vous allez à la télé, vous tournez une roue et vous allez gagner entre 100 000 et 1 million de fois la mise. Là, tout le monde gagne. Évidemment, c'est une fiction. D'autres diront c'est une arnaque. Mais en soi, en soi, bien sûr, la loterie est toujours une arnaque. Sous le mandat de Gérard Collet, la Française des Jeux double son chiffre d'affaires. 5 francs. Il y en a qui ont de la chance. 10 ans plus tard, l'euro million et ses cagnotes astronomiques lui apportent une stature internationale. Euromillion, devenez plus riche que riche. La Française des Jeux devient la 4e loterie mondiale. Le Rhin-Cy, une petite commune de la Seine-Saint-Denis. Ça y est, c'est le début de la journée. Il est 7h, effectivement, c'est le début. Jusqu'à 20h. Aujourd'hui, Christian et Catherine vont vendre du rêve. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. C'est vendredi, jour de tirage à l'euro million. Vous jouez souvent ? Non, pas très souvent. C'est quand, c'est vraiment haut. Parce que je me dis, 2 millions, 3 millions, je veux la grosse soeur. 100 millions d'euros de cagnotes. Merci. Toute la journée, c'est le défilé au comptoir. Bon, si vous gagnez ce soir, qu'est-ce que vous en faites ? 200 millions ? Oui. J'en donne beaucoup, oui. À moi ? À vous, à vous. C'est un refuge. Quelques euros, ça ne fait pas de mal à la poche, mais en même temps, on a l'espoir de gagner quelque chose de plus, d'améliorer notre quotidien. Un peu de rêve et beaucoup de cash. Euro million, mais aussi astro-solitaire, blackjack, millionnaire. Il s'en écoule des centaines chaque jour. et bien, tant pis, c'est perdu. Vous aimez bien jouer au jeu de grattage ? Oui. Et lesquels ? Le solitaire, parce qu'une fois, j'avais gagné 500 euros. Donc, c'est resté mon jeu fétiche. Alors, le mieux qui est indétrônable, c'est le cash. Le cash qui coûte 5 euros. C'est un jeu vraiment indétrônable, il est là depuis très longtemps et c'est le jeu le plus vendu. La Française des jeux, c'est jusqu'à 40% du chiffre d'affaires de Christian et Catherine. Il n'y a rien. Merci, bonne journée, au revoir. À 20h, c'est l'heure de faire le ménage. Et à poste propre demain matin. Et les comptes. Le patron est plutôt satisfait. On se retouche, ça veut dire, attention, on va être aux alentours de 6 000 euros. Et ça représente une bonne journée, ça ? Oui, c'est une belle journée. On est content de cette TV à 5h30 ce matin. Pour vendre ses produits, la FDJ s'appuie sur un vaste réseau de buralistes comme Christian. 31 000 en France. En 2016, les Français ont misé 14,3 milliards d'euros à la Française des jeux. 67% sont reversés aux joueurs sous forme de gains. Les buralistes touchent une commission de 5,2%. L'entreprise FDJ prélève, elle, 5,5% pour son fonctionnement. Mais l'autre grand gagnant, c'est l'Etat. À lui seul, il récupère 22% des mises qui atterrissent directement dans les caisses du Trésor public. L'an dernier, les taxes et prélèvements sur ces jeux lui ont rapporté plus de 3 milliards d'euros. L'équivalent des budgets de la santé et de l'outre-mer. Il y a aussi les dividendes d'actionnaires. Plus de 130 millions d'euros en 2016. Une vraie machine à cash pour Bercy. Mais l'institution préfère rester discrète. Elle est restée muette à nos demandes d'interviews. Toutes les entreprises publiques ne fonctionnent pas aussi bien que la française des jeux. On voit la SNCF, par exemple, ça ne va pas tellement. Il y a souvent des déficits, des immobilisations, des choses comme ça. La française des jeux, elle, effectivement, est en croissance tous les ans. Elle annonce des chiffres au report tous les ans. Et tous les ans, elle verse des dividendes à l'Etat qui, évidemment, est très content de les retrouver dans ses comptes après. Et ça, pour une direction du budget, c'est tout simplement la sécurité. C'est un revenu annuel et prévisible qui est là tous les ans. C'est une recette indolore. Ce n'est pas le fruit d'un impôt, ce n'est pas d'une taxe. Donc, ça n'a pas mauvaise allure. Ça passe bien. C'est lié à une activité ludique. C'est un bon cheval, si j'ose dire. Depuis 25 ans, la machine FDJ tourne à plein régime. à tel point que les imprimeries françaises ne suivent plus. Il a fallu trouver plus grand, au Canada. C'est en banlieue de Montréal que la Française des Jeux fabrique ses tickets de grattage. Un site aussi sécurisé qu'une banque. Donc ici, on est au poste de garde. Il y a un gardien de sécurité en poste 365 jours par année, 24 heures sur 24. C'est comparable à une impression fiduciaire. C'est un endroit où on imprime de l'argent, des chèques, des produits de haute sécurité. Un milliard et demi de tickets sortent chaque année de cette usine pour le compte de la Française des Jeux. Avec une obsession, les rendre infalsifiables. ici, on se retrouve au coeur même de notre business, la presse qui imprime tous les tickets de lotterie. Chaque lumière qu'on voit représente un groupe d'impression. Il y a une quinzaine de couches qui servent uniquement à la sécurité et quatre ou cinq couches qui vont servir à créer l'aspect visuel du ticket. On voit vraiment ici la disposition des zones de jeu. L'endroit le plus stratégique de l'usine se trouve en haut de cet escalier. Si on dit que la presse c'est le coeur de l'opération, ici c'est vraiment le cerveau. C'est une zone hyper sécurisée. Très, très peu d'employés ont accès. C'est ici qu'on imprime les gros lots et les petits lots et tout le tableau de l'eau pour un jeu donné. C'est ici que ça se passe. Donc on crée vraiment un billet de loterie à cette étape-ci du processus. Ce jour-là, c'est une commande de Blackjack qui doit être livrée. 30 millions d'euros de tickets stockés dans ces caisses. Ils vont passer trois semaines en mer avant d'arriver au nord de Paris dans cet entrepôt de 5000 m2. puis destination, les antennes régionales de la Française des Jeux. Comme à Plougastel, en Bretagne. C'est ici que les buralistes passent leurs commandes. Je te propose le banco vacances, le banco été, à mettre en place à partir du 29 mai. Ça t'intéresse ? Donc je te récupère deux bancos amours. Je te mets un banco vacances ou deux ? Alors ici, on a un miel d'or, deux millionnaires, un goal. Les jeux les plus demandés, les tickets de grattage, la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. Tous ces stocks sont bien entendu dématérialisés, ils n'ont pas de valeur tant qu'ils ne seront pas activés pour la vente par chaque détaillant. Stéphane Bidamant prépare la tournée du jour. Depuis 27 ans, ce commercial achemine la précieuse marchandise aux buralistes de la région. Bonjour. Le bras armé de la Française des Jeux. Ça, Philippe ? Très bien. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Charles. Tu vas bien ? Félicitations Jean-Charles. Ok, merci Stéphane. Très bonne vente après, oui. Oui, oui, oui. Chaque vente de chaque bureau de tabac remonte à la tour de contrôle de l'entreprise, à Vitrolles. Grâce à ses ordinateurs, la Française des Jeux sait en temps réel quels sont les produits qui marchent le mieux. Et pour affiner sa stratégie commerciale, elle invite chaque année des buralistes à partager leurs techniques de vente. Allez, vous, vous en prie, installez-vous. Ce matin, c'est un groupe de la région lilloise. Alors, est-ce qu'il y en a un ou une qui veut bien nous montrer ce que c'est qu'un accueil réussi ? Et on va voir si effectivement, Eric vous vend le joker. Attention. Chacun leur tour, les buralistes se prêtent à un jeu de rôle. Une seule grille ? Une seule grille. Vous voulez mettre le joker ? Non, non. Vous savez que si vous perdez au loto, vous pouvez gagner au joker. D'accord. Et ça me coûte combien ? 5,20. 5,20, ça va, c'est raisonnable. D'accord. Ils dévoilent leurs astuces pour forcer un peu les ventes. Voilà. Je vous remercie. Ça touille un nouveau jeu qui est sorti, si vous voulez. Et lui, il y a ? 3 euros. Après, c'est tout. Après, c'est tout. Bravo, bravo. Bravo, bravo. On avait dit juste le joker. Pour l'animatrice, chaque détail compte. On n'est pas un petit grattage aujourd'hui. C'est vendredi 13. Vous n'avez pas beaucoup de chance à ce moment. Vendredi 13, un petit bancot ? Un vendredi 13, allez, un bancot. Donc, on a la politesse. On a Bonjour, monsieur. Vous le fixez dans les yeux. Ah oui, elle est beaucoup plus proche de lui. Derrière l'ambiance Bonenfant, il y a un vrai enjeu économique. Recruter en permanence de nouveaux joueurs pour maintenir le chiffre d'affaires. Je donne les clés. Au mec, il passe. Nous, ce qu'on veut, c'est un très grand nombre de joueurs qui jouent des petites mises. Donc, plus on en a, mieux c'est. Et différencier aussi les jeux. Ils ne doivent pas jouer qu'à un seul jeu. Ils peuvent jouer un coup au goal, un coup à l'astro, un coup à Paris-en-sport, un coup à l'euro-million. En 15 ans, la mise moyenne par joueur a triplé. Le nombre de clients, lui, a diminué de 20%. Pour en conquérir de nouveau, les sourires des buralistes ne suffisent plus. à Boulogne, au siège de l'entreprise, on cogite chaque année sur une douzaine de nouveaux jeux en s'inspirant aussi des loteries étrangères. utilisent beaucoup cette encre brillante, holographique. Décor de cours de récréation, équipe jeune et dynamique, bienvenue chez les pros du marketing, au jargon parfois obscur. Voilà, le ticket. Ça change. Si j'ai quelques retours à faire, je pense au niveau du bloc marque, je trouve que Pixel Run, la manière dont il est fait, fonctionne super bien. Il est impactant. Je ne changerais pas aux choses, il est très bien. Les couleurs utilisées pour moi sont tout à fait dans les codes du rétro gaming. Olivier et son équipe planchent ce matin sur des tickets qui sortiront en 2018. Ça, c'est un corridor test déjà ? J'ai fait un corridor test. Tous les collaborateurs préfèrent en tout cas le ticket avec le chat, les lunettes de soleil. des univers ludiques, presque enfantins. Car la française des jeux veut rajeunir sa clientèle. L'âge moyen de notre gamme est de 44 ans en 2016 et c'est important pour nous de se réinventer et d'en offrir pour tous les âges, toutes les générations. Ici, on est plutôt sur une population féminine, ici plutôt sur une population masculine et davantage ciblée sur la tranche 18 ou 34 ans. 18 ans, mais attention, surtout pas moins, car les jeux d'argent sont interdits aux mineurs depuis 2010. Quand la française des jeux sort un nouveau produit, il est validé à Bercy par une commission au nom peu glamour, la COGEX. Autour de la table, des représentants des ministères de la santé, du budget, des sports, de l'intérieur, un médecin dictologue, une association de consommateurs. Le jeu est passé au crible pour vérifier qu'il n'y a pas de risque de blanchiment d'argent ni de danger pour la santé publique. L'État encaisse, mais en contrepartie, il contrôle. Ça les empêche de culpabiliser dans un sens parce qu'ils récoltent certes de l'argent avec cette française des jeux, mais en même temps, ils se disent on veille à la bonne santé des joueurs et au fait qu'ils ne deviennent pas accro aux jeux. En la matière, la française des jeux veut nous montrer qu'elle est exemplaire. À Brest, nous retrouvons le commercial Stéphane Bidaman. Bonjour. Bonsoir, celle-là ? Ce matin, il a rendez-vous avec des buralistes pour une petite piqûre de rappel. Bonjour, je suis Clarisse. Comme vous, j'applique la loi au quotidien. Un quiz pour s'assurer qu'ils connaissent bien la loi qui interdit le jeu des mineurs. une adolescente qui vous demande un jeu, donc mineure ou pas, qu'est-ce que vous faites ? Il demande à voir ses parents si elle est avec. Oui. Si le sol, on lui demande une pièce d'identité. Il n'y a qu'une bonne réponse. Il n'y a qu'une bonne raison. La pièce d'identité. La pièce d'identité. Tout à fait, oui. Pour les inciter à respecter cette loi, la française des jeux leur verse un bonus jeu responsable. Mais attention aux contrôles inopinés. Si l'inspecteur constate une vente aux mineurs, le bonus jeu responsable est totalement retiré. Donc, le 0,20% représente en moyenne une semaine de vente de commission. Donc, ça veut dire que le détaillant perd une semaine de commissionnement. Les buralistes ont enfin l'obligation d'afficher des messages de prévention bien visibles dans leur point de vente. Mais est-ce vraiment efficace ? Nous avons demandé à Zéa, tout juste 15 ans, de faire le test pour nous en caméra cachée et d'acheter des jeux de grattage. Je veux un banco, s'il vous plaît. Au revoir. Je vais vous prendre un blackjack, s'il vous plaît. Visiblement, c'est un jeu d'enfant. Les contrôles de la française des jeux n'ont pas l'air de faire trembler les buralistes. Aucun ne lui demande sa carte d'identité. Un seul lui pose la question de son âge sans vraiment attendre la réponse. Sur 10 bureaux de tabac, tous ont vendu des tickets à notre client de 15 ans. comment expliquer qu'autant de buralistes enfreignent l'interdiction de vente aux mineurs. À la française des jeux, on relativise le problème. Là, vous êtes tout à fait dans le cas où il n'est pas toujours facile pour le détaillant de savoir si le mineur a vraiment moins de 18 ans. elle fait quand même très jeune et personne ne lui demande sa carte. On voit qu'il n'y a pas non mais cette loi elle est récente et du coup les gens ne l'ont pas tous bien compris. donc c'est par le fait de répéter et de répéter encore qu'on y arrivera. Est-ce que la question qui ne se pose pas aussi derrière ça c'est le fait que vos produits sont malgré tout attractifs pour des jeunes ? On est sur des univers qui sont de l'ordre du jeu de société du jeu familial et ça ça parle à tout le monde et après sur tous les jeux on va mentionner l'interdiction de moins de 18 ans on le fera sur toutes les communications le point majeur c'est vraiment l'encadrement de la consommation. Selon l'Observatoire des Jeux un organisme public un mineur sur trois déclare avoir joué à un jeu d'argent et de hasard en grande majorité des tickets à gratter. Dans ce rapport publié en 2015 l'Observatoire pointe aussi une augmentation significative du nombre de joueurs à risque un million qui peuvent basculer dans l'addiction deux fois plus qu'en 2010. dans le centre de Nice au tabac de l'étoile tout le monde connaît Gisleine ouais voilà vous me refaites ça s'il vous plaît et là je crois que j'ai un gagnant aussi cette ancienne infirmière se fait son petit plaisir hebdomadaire merci non je prends mes quatre cartes habituelles pourquoi voulez-vous qu'on les change voilà madame merci vous connaissez cette habitude monsieur on la connaît par coeur c'est notre cliente fétiche il pourrait me donner des numéros fétiche ça c'est sûr et les failles son jeu de prédilection c'est le cash à 5 euros vous voyez quand c'est comme ça il n'y a pas de chance possible il n'y a rien rien et du coup qu'est-ce que vous faites dans ces cas là je rejoue ça n'a rien donné rien il n'a rien donné pas plus de 200 euros de mise par mois non c'est la limite que s'est fixée cette ancienne accro vous ne voyez pas sourire c'est que la choumoune elle est là en général vous êtes plutôt chanceuse non ça fait rien il y a le rêve et ben voilà la chance n'était pas là aujourd'hui Gisleine parvient à s'arrêter toute seule même quand elle perd vous n'avez pas porté chance ce n'était pas le cas avant il y a encore quelques années son salaire entier passait dans les jeux elle est alors en train de se séparer de son ancien mari et elle trouve refuge dans les bureaux de tabac je passais des après-midi entiers des après-midi entiers alors et puis je vous dis le bureau de tabac me faisait confiance il me faisait crédit tout ce qui était mes revenus salariés partaient dans le jeu et je prenais des crédits revolving pour payer mes charges entre la française des jeux et le casino Gisleine débourse 50 000 euros en 4 ans sous le regard impuissant de son nouveau compagnon moi je l'ai vu gratter des carnets entiers de carnets de grattage impressionnant j'ai passé des heures à gratter je lui ai dit c'est pas possible de faire des trucs pareils il lui prête même 18 000 euros qu'elle lui rembourse encore chaque mois ses joueurs addicts restent une minorité mais ce sont eux qui rapportent le plus à la française des jeux et avec les jeux en ligne les applications sur le téléphone les tentations sont de plus en plus nombreuses à nantes une équipe de psychiatres s'est spécialisée dans l'addiction aux jeux d'argent tous les jours ils reçoivent en consultation des joueurs pris à la gorge en colère contre la FDJ il y a des millions de tickets qui ont été sortis mais pourquoi vous vous avez le gros lot en fait mais vous êtes persuadés que c'est vous qui l'avez et personne d'autre et où vous en êtes maintenant ? aujourd'hui sur le plan financier sur le plan financier ben vous voyez aujourd'hui j'ai vendu ma maison j'avais une maison je l'ai vendue je me suis acquitté de mes dettes moi j'avais des pensées de suicide quand je commençais à toucher le fond je me disais mais comment je vais faire je suis au chômage ma femme elle est pas au courant en fait c'est un sentiment d'arnaque en tout cas par rapport à la française des jeux on se dit voilà je me suis fait piéger je me suis fait arnaquer parce que eux ils le savent bien que c'est que dans tous les cas les personnes qui vont venir il y en aura peut-être 1% qui va ressortir gagnant un discours potentiellement dangereux que dénoncent les soignants c'est aussi le message qui est véhiculé par les opérateurs de leur faire penser qu'à un moment donné en jouant plus ils vont jouer plus ils vont développer des compétences dans le jeu et qu'ils vont réussir à gagner à terme donc ça on essaie de déconstruire aussi tout le discours ambiant qui peut être véhiculé par la société par les opérateurs de jeu par tout ce qu'on peut retrouver donc le travail se fait aussi là et leur faire comprendre qu'effectivement à chaque coup l'opérateur lui gagne de l'argent systématiquement que l'État a aussi beaucoup alors que le joueur lui à chaque fois il en perd toujours un peu plus les pouvoirs publics mis dans le même sac que les opérateurs car entre la santé des français et l'argent que lui rapporte la française des jeux l'État a parfois du mal à choisir le rapido c'est le loto permanent 8 numéros à trouver pour gagner 10 000 fois la mise et surtout un tirage toutes les 5 minutes en 2006 pour la première fois un jeu de la FDJ fait polémique le rapido certaines associations tirent la sonnette d'alarme avec un vrai risque d'addiction l'alerte vient d'une petite association SOS Joueurs la seule à l'époque à dénoncer les problèmes d'addiction elle reçoit alors de plus en plus d'appels le rapido avec ses tirages toutes les 5 minutes rend accro rapido rapido plus 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 c'est que c'est grave on voit effectivement qu'il y a une montée en puissance de la pratique de rapido par les joueurs qui sont addicts et c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait un réel problème et qu'il fallait essayer de faire avancer les choses Armel Achour alerte immédiatement la française des jeux Moi quand je les voyais je leur disais écoutez on a un réel problème avec un jeu rapido on a beaucoup de gens qui nous appellent qui ont un problème avec ce jeu il faudrait pouvoir faire quelque chose et je pense qu'ils étaient relativement mal à l'aise à l'époque parce que comme c'était un jeu qui marchait très très bien c'était compliqué pour eux d'intervenir en tout cas à ce moment là donc ça a été c'était un peu l'être morte les premières alertes François est interdite L'association alerte alors les médias les reportages se multiplient sur l'addiction au rapido jusqu'à attirer l'attention du ministre du budget Jean-François Copé L'interview Jean-François Copé première Les jeux d'argent les autres on les connaît on sait que l'addiction existe on n'avait jamais travaillé cette question pour ce qui concerne les produits vendus par la française des jeux et là j'ai été édifié quand même de voir les conséquences que cela pouvait avoir assez vite on a fait une sorte de war room autour de la table en se disant il faut vraiment qu'on voit maintenant comment on peut trouver une vraie stratégie à propos du jeu responsable ce qu'on a appelé le jeu responsable dans cette war room la dictologue marque valeur il découvre qu'il n'y a pas que des joueurs qui sont accros au rapido bien sûr moi avec une grande naïveté je suis arrivé à Bercy sur le mode bon mais il faut arrêter le rapido ou interdire le rapido on me répond très poliment et très gentiment que ça va être un peu plus compliqué il y avait des intérêts en jeu qui n'étaient pas simplement des intérêts d'un opérateur ou d'un marchand de jeux mais qui étaient l'intérêt du pays lui-même c'était une participation aux finances de l'état qui était en jeu c'était un jeu qui a représenté jusqu'à 24% des mises de la française des jeux donc vous voyez quelqu'un à qui on vient dire que le premier jeu de l'entreprise pas pour tout le monde pas pour la grande majorité même l'immense majorité des joueurs mais pour un certain nombre de joueurs poser problème c'est comme si vous disiez on interdit à tous les automobilistes de circuler parce qu'il y a quelques chauffards bilan il faudra attendre 8 ans avant que l'entreprise se résolve à supprimer le rapido aussitôt remplacé par l'amigo un jeu moins addictif aujourd'hui la française des jeux est à nouveau dans la ligne de mire de SOS Joueur elle dénonce l'addiction aux jeux de grattage et notamment au cash ça fait maintenant 7 ans qu'on a lancé une alerte à la française des jeux et ça fait 7 ans qu'il ne s'est rien produit je pense qu'il y a deux acteurs là qui bloquent il y a d'une part la française des jeux parce que c'est son produit phare c'est à dire celui qui génère le plus d'argent et Bercy qui bloque aussi parce que là aussi ça abonde les caisses de l'état c'est le chat qui se mord la queue en fait une entreprise d'état toute puissante difficile à ébranler un homme en a fait la mère expérience Robert Riblet ingénieur à la retraite il a porté plainte contre la française des jeux en 2005 avec Alain Langlais un ancien buraliste il a fait une découverte troublante qui lui a valu 8 ans de procès avec la française des jeux ce qu'il découvre à l'époque c'est que certains jeux de hasard n'en sont pas vraiment c'est l'arme du crime les originaux la FDJ répartit alors de façon systématique les lots dits significatifs au dessus de 20 euros c'était fabriqué par bloc de 500 000 tickets divisé ensuite en 10 000 livrets de 50 tickets et dans chaque livret ce que j'ai découvert c'est qu'on avait programmé un lot significatif et toujours 50 euros en petits lots donc là je donne un exemple ce ticket est perdant voilà celui-ci enfin bref il y a des tickets 3 euros 2 euros on y va et arrivé vers le ticket 19 par exemple le ticket 19 il y avait 200 euros voilà sur 50 tickets à partir de ce numéro 19 tout le reste était vendu aux joueurs avec une espérance de gain qui n'existait pas puisque les lots étaient sortis une règle de répartition qui se répète dans 3 carnets sur 4 le problème c'est que des buralistes l'ont découverte aussi et ils peuvent en tirer profit il n'y a plus de lettres il n'y a plus de lettres il n'y a plus de lettres dès qu'il y avait un lot significatif de sortie je savais qu'il n'y avait plus rien derrière donc ces carnets là il fallait bien qu'ils soient écoulés et si à l'inverse on arrivait au bout d'un carnet et que le gros lot n'était toujours pas sorti qu'est-ce qui se passait à la fin du carnet il y avait une chance de gagner quelque chose avec d'autres clients on grattait les 3 ou 4 piquets voilà Robert Riblet pense d'abord à une faille il alerte la française des jeux qui lui répond par une menace de poursuite en diffamation l'ingénieur porte plainte l'entreprise change alors de ton dans ce courrier interne on apprend qu'elle lui aurait proposé 450 000 euros en dédommagement du coût de ses recherches mais Robert Riblet pugnace tendance obsessionnelle il refuse l'argent et décide de médiatiser l'affaire j'en parle avec un journaliste d'M6 la capitale je le convainc qu'il y a un problème donc il décide de faire une émission sur les jeux de grattage de la française des jeux on fait des caméras cachées le dossier est bouclé mais dans le reportage diffusé en 2005 aucune trace des caméras cachées tournées avec Robert Riblet à la dernière minute sous la pression de la FDJ M6 aurait retiré les passages les plus gênants la chaîne n'a pas souhaité répondre à nos questions et faire d'essence à M6 à propos de la censure d'une séquence sur les jeux de grattage loin d'étouffer l'affaire cette censure va au contraire attirer l'attention des médias face à la polémique durant le procès opposant Riblet à la FDJ l'entreprise finit par admettre qu'elle programme bien la répartition des lots mais qu'elle en a le droit l'article 4 encore une fois du décret permet que l'intervention du hasard soit totale ou prépondérante une notion juridique pour le moins curieuse qui va surprendre jusqu'à l'ancien PDG Gérard Collet le hasard prépondérant je trouve que c'est assez goûteux vous avez le hasard donc ça je connais vous avez ce qui est prépondérant ça je connais mais le hasard prépondérant le type qui vous prend ça il faut lui donner une médaille pour sa défense la française des jeux avance aussi un autre argument elle répartit les lots dans l'intérêt des joueurs ces règles de programmation visent à faire en sorte qu'il y en ait un peu partout voilà que quel que soit l'endroit où on aille un petit point de vente ou un gros point de vente on ait une chance de gagner un lot significatif grâce au hasard prépondérant la française des jeux remporte son procès mais en coulisses elle modifie ses règles de répartition des lots au dos des tickets elle fait aussi rajouter cette mention au moment de votre achat certains lots ou certaines catégories de lots ont peut-être déjà été remportés un aveu pour Robert Riblet la française des jeux même si la justice m'a débouté elle m'a donné raison à 100% parce qu'elle a modifié tout ce que je demandais donc si elle l'a modifié c'est que ça n'existait pas et si ça n'existait pas c'est qu'il fallait le faire donc je n'avais pas tort combien sont-ils à attaquer la française des jeux impossible de le savoir soucieuse de sa réputation l'entreprise fait tout pour éviter que ses litiges se retrouvent sur la place publique jusqu'à proposer une transaction comme dans le cas de cet autre plaignant une indemnité en échange du retrait de sa plainte et surtout de la confidentialité absolue les parties s'obligent à ne pas faire mention du contenu de la présente transaction à la presse écrite audiovisuelle radiophonique sur internet et aux associations de consommateurs en cas de non-respect de ce protocole le joueur doit payer une somme très dissuasive nous aurions aimé en savoir plus sur ces protocoles mais la réponse du service juridique de la fdj est laconique il y aurait une cinquantaine de contentieux en cours et oui il lui arrive de signer des accords fin de l'histoire il ne faudrait surtout pas ternir la belle image le seul capital d'une loterie c'est la confiance s'il n'y a pas de confiance il n'y a pas de jeu simple c'est terrible c'est blanc ou noir il faut que ce soit le plus blanc possible l'entreprise nous a ouvert une dernière fois ses portes celle de ses studios à Boulogne où ont lieu les tirages du loto et de l'euro million son cérémonial très encadré son animateur populaire bon père de famille aux discours bien rôdés quand on me demande ce que je fais dans la vie je dis père noël sauf que noël c'est tous les jours je peux vous dire que souvent ça tombe très bien ça tombe vraiment très très bien et que le loto fait et l'euro million enfin la fdj fait beaucoup 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 de bien tant mieux re bonsoir à tous soyez les bienvenus pour ce tirage euro million le jackpot sera-t-il pour vous aujourd'hui réponse avec le tirage ce soir là aucun joueur ne décrochera le jackpot mais pour ce seul tirage la française des jeux elle touchera selon nos estimations plus de 480 000 euros française des jeux la machine à rêve c'est une enquête signée Irène Bénéfice Julien Ababsa et Vincent Gobert bonsoir Stéphane Palaise bonsoir Thomas Soto vous êtes la présidente directrice générale de la française des jeux merci d'être là ce soir merci de nous accueillir aussi sur ce plateau du loto alors j'ai beaucoup de questions à vous poser la première concerne vos tickets de jeux on voit dans l'enquête d'Irene Bénéfice que vous en faites imprimer 1 milliard et demi chaque année mais ils sont imprimés au Canada pourquoi pas imprimer chez nous en France ces tickets ? et bien parce que nous n'avons pas d'imprimeur de tickets français aujourd'hui donc il se trouve qu'il y avait il y a très longtemps en France des entreprises de tickets mais qui n'existent plus aujourd'hui et donc nous faisons imprimer nos tickets donc c'est faute de fournisseurs faute de fournisseurs ça l'affiche pas quand même pour une entreprise qui est détenue à 72% par l'état français ? Oui mais enfin on ne peut pas on ne va pas en plus devoir investir dans une entreprise dans une usine de fabrication de tickets c'est des usines comme on l'a vu dans le reportage qui sont des usines de technologie qui sont très capitalistiques qui fournissent d'ailleurs souvent toutes les loteries mondiales donc en fait la plupart des loteries mondiales commandent leurs tickets dans ces usines au Canada ou aux Etats-Unis et maintenant un peu en Chine où d'ailleurs nous avons aussi une participation dans une usine de tickets En tout cas si demain il y a une entreprise française qui vous dit nous on est capable de le faire vous dites Banco Mais bien sûr en plus Banco c'est un mon nom C'est vrai que c'est un truc j'ai pas fait exprès pour le coup A propos de l'Etat est-ce que vous pouvez nous confirmer Stéphane Palaise que l'Etat compte se séparer d'une partie du capital qu'il détient dans la française des jeux Alors c'est une décision qui appartient à l'Etat comme vous l'avez dit et il n'y a pas de décision prise à ce jour donc voilà on attend les décisions de l'Etat Alors les échos étaient un petit peu plus précis cette semaine ils disaient que l'Etat pourrait passer de 72% à 25 ou 30% du capital de la française des jeux Mais je n'en sais rien On vous a dit on vous le dit mais il ne faut pas le dire vous n'en savez vraiment rien Moi je ne suis pas l'actionnaire je ne suis que la dirigeante En même temps vous êtes une dirigeante qui a une expérience là-dedans puisque vous avez été pendant 20 ans à Bercy vous avez mené certaines privatisations à l'époque notamment il y avait Le Gagne il y avait Thompson il y avait Air France donc vous connaissez parfaitement ce dossier on peut se dire Peut-être que Stéphane Palaise ils l'ont installé là pour mener ce chantier là ? Je ne peux absolument pas je ne peux pas le confier parce que je constate que j'ai été nommée là en 2014 il y a 3 ans et que depuis 3 ans j'ai développé l'entreprise avec l'Etat à 72% du capital et d'autres actionnaires qui sont évoqués dans votre film et donc on voit que c'est tout à fait possible de gérer cette entreprise dans la configuration du capital actuel L'Etat qui doit être très content de vous puisque on le disait tout à l'heure c'est 3 milliards d'euros qui lui sont revenus l'an dernier et quand on regarde le chiffre d'affaires donc les mises en fait il y a 67% des mises qui reviennent aux joueurs la majorité des mises pour le joueur 22% pour l'Etat 5,2% pour le buraliste et 5,5% pour vous la française des jeux Autre sujet Stéphane Palaise les mineurs alors on a vu Zéa cette jeune fille d'à peine 15 ans qu'on a envoyé acheter quelques tickets chez les buralistes elle n'a eu aucun problème pour acheter tous ces tickets on se dit là il y a quand même un petit problème la loi n'est pas complètement respectée voire pas du tout puisque je rappelle qu'on n'a pas le droit de vendre des tickets de jeu d'argent à des mineurs c'est absolument clair on n'a pas le droit et nous devons faire obstacle donc ça fait partie de nos missions que de faire obstacle à la vente aux mineurs bon la jeune fille elle ne fait pas si jeune que ça à vrai dire mais on ne va pas parler de ça on ne va pas parler de ça parce que la vérité c'est que on est l'entreprise qui investit le plus de moyens sur ce sujet donc quand je parle de moyens je parle de contrôle par exemple tous nos points de vente sont inspectés une fois par an je parle de formation des détaillants je parle d'affiches d'ailleurs c'est dit c'est-à-dire que maintenant on a une campagne d'affichage qui est beaucoup plus claire on est aussi dans un système dit de bonus jeu responsable c'est-à-dire que les détaillants qui se font piquer en quelque sorte ils perdent l'équivalent d'une semaine de chiffre d'affaires c'est moi qui ai décidé en 2017 que c'est un bonus qui est sur plusieurs critères mais quand il n'est pas respecté sur le jeu des mineurs ils perdent tout le bonus on ne doute pas de votre bonne volonté voilà donc ça c'est tout ce qu'on fait on ne doute pas du tout de votre bonne volonté vous faites beaucoup de choses sauf que les résultats ça c'est tout ce qu'on fait donc on n'est pas satisfait il y a une étude que vous connaissez comme moi qui dit qu'il y a deux détaillants sur trois qui aujourd'hui ferment les yeux non alors ça c'est c'est pas une question de toute façon moi je ne suis pas satisfaite de la situation et donc ce que j'ai dit la semaine dernière parce qu'il y a eu un rapport parlementaire qui a souligné que cette situation n'était pas satisfaisante et c'est mon sentiment également c'est une loi qui finalement n'est peut-être pas encore assez connue pas encore assez claire donc il faut à la fois peut-être être plus clair sur le fait que c'est une interdiction pour moi c'est une interdiction et il faut le dire clairement et il faut également qu'on communique davantage quand je dis on c'est nous on communique et peut-être que l'État aussi nous aide globalement à mieux faire connaître cette interdiction qui moi je m'en aperçois souvent n'est souvent pas connue notamment des parents ça c'est sûr ma grande surprise c'est-à-dire que les parents considèrent parfois que bon c'est pas si dangereux que cela et au fond ont une vision un petit peu décalée de cette interdiction Alors on a vu que dans le passé il y a eu quelques doutes sur la vraie place du hasard dans les jeux de hasard on l'a vu dans l'enquête d'Irene Bénéfice à l'instant est-ce que désormais si j'achète mon ticket à gratter c'est vraiment un jeu de hasard ou est-ce que les lots sont programmés sont toujours programmés comme ça a pu être le cas dans le passé Alors je crois que ce qu'il faut dire sur ce sujet c'est que comme c'est expliqué c'est le hasard prépondérant mais c'est quand même le hasard Ça existe toujours le hasard prépondérant C'est la définition de la loi donc c'est pas moi qui l'ai inventé ça a existé avant moi ce qui est je crois le plus important pour les joueurs ça a d'ailleurs ça a été dit c'est le mot confiance Moi je pense que ce qu'il faut c'est que les joueurs aient confiance dans le fait qu'il n'y a pas de possibilité de fraude que quand ils achètent effectivement ils sont traités d'une manière égale que nous sommes dans des jeux de hasard nous passons notre temps à investir notamment sur le plan technologique pour que tout ça soit le cas Aujourd'hui ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'on est considéré comme probablement la première loterie au monde en termes de qualité sécurité de contrôle donc on est dans des systèmes qui sont véritablement des systèmes de hasard des systèmes qui sont extraordinairement difficiles à falsifier et quand ils sont falsifiés en général on s'en aperçoit s'il n'y a pas de confiance dans le hasard et dans le caractère non fraudable de nos jeux il n'y a plus de jeux donc ça c'est notre première priorité Mais est-ce qu'aujourd'hui comme le dénonçait Robert Riblet ce monsieur acharné là est-ce qu'aujourd'hui quand on achète un carnet de 50 tickets il y a un seul lot significatif ou pas ? Non, c'est pas vrai Ça c'est pas vrai Ce n'est plus vrai ? Non, c'est pas vrai Moi je ne vais pas commenter l'affaire Riblet ça a été jugé par la justice donc je ne vais pas revenir sur ce sujet Il ne s'agit pas de refaire le procès il s'agit juste quand on est client qu'on joue avec vous on a envie d'être sûr que les rênes sont carrés Le client il est dans un système de hasard qui est extraordinairement sûr et donc je pense que de ce point de vue là il faut le rassurer totalement En soi la loterie est toujours une arnaque dit Gérard Collet Très honnêtement Stéphane Palais dans la bouche d'un ancien patron de la Française des Jeux ça sonne bizarre quand même Honnêtement Gérard Collet aujourd'hui c'est pas très important pour moi Voilà Ça aurait été un joueur lambda je ne vous en aurais pas parlé honnêtement mais c'est l'ancien patron Oui mais à titre personnel je trouve ça extrêmement extrêmement troublant je pense que j'ai autre chose à faire que m'occuper de ce que dit un ancien patron mais encore une fois qui par ailleurs a une histoire complexe avec l'entreprise donc bon est-ce bien la peine de remuer cette histoire Est-ce qu'il y aura des nouveautés à la rentrée 2018 Stéphane Palais des nouveaux jeux Qu'est-ce qui nous attend ? Alors la rentrée 2018 Soit en janvier soit plus tard Alors d'abord il y a toujours des nouveaux jeux il y a le fait de jouer davantage sur des jeux digitaux davantage sur mobile au pari sportif donc tout ça c'est les nouveaux jeux de 2018 et puis en 2018 il y aura une nouveauté dont on a un petit peu parlé dans la presse qui est encore un petit peu pas secrète mais dont toutes les caractéristiques ne sont pas fixées c'est que nous aurons donc des jeux spéciaux pour le patrimoine pour financer le patrimoine Il y aura un loto du patrimoine ? Il y aura un tirage spécial du patrimoine qui sera un peu avant le week-end du patrimoine et il y aura une gamme de tickets à gratter patrimoine puisque l'État nous a demandé et ça fait partie encore une fois de la bonne aide de l'entreprise indépendamment de son actionnariat si nous pouvions effectivement mettre en place de nouveaux jeux qui permettent de financer en l'occurrence la fondation du patrimoine Donc là il y aura une partie des mises sur ces jeux-là qui serviront à restaurer le patrimoine Quelle partie on sait déjà ? On sait le type de montant que nous recherchons c'est de 15 à 20 millions d'euros 15 à 20 millions d'euros Donc si ça marche et on vous donnera tous les détails plus tard Demain il y a le grand loto de Noël 20 millions d'euros à gagner Si vous gagnez vous faites quoi ? Vous quittez votre job au revoir président ? Au revoir président comme c'est moi c'est plus difficile Donc moi je pense que Vous avez le droit de jouer vous ? Alors moi en fait j'ai le droit de jouer au jeu en monopole mais je m'interdis de jouer parce que je pense que si effectivement je gagnais beaucoup se diraient finalement ce hasard n'a pas l'air si établi Et bien voilà on va vous dire au revoir présidente pour le coup Merci beaucoup Stéphane Palaise d'avoir été ce soir dans Compléments d'Enquête Merci également à Thomas Auro Clément Castex Samuel Alumès Victor de Rincin et toute la rédaction de Compléments Merci à Philippe Lallement et ses équipes pour la réalisation Moi je vous retrouverai demain soir pour le 20h sur France 2 Quant à Compléments elle sera fidèle au rendez-vous évidemment dès 2018 très bonne fin de soirée et très bonne fin d'année sur France 2 Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada